Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir pour cette soirée Cosmopolis qui se déroulera en deux temps. En première partie, on a le grand grand plaisir d'accueillir Clarisse Anne, qui nous fait l'honneur de faire cet écartiste, de présenter ton travail. Et en deuxième partie, on a le grand plaisir à 20h30, à partir de 20h30, d'accueillir chez beaucoup pour un concert et aussi pour un moment de DJ. Clarisse, comme on en parlait, je ne vais pas te présenter pendant trop longtemps parce que je pense que tes mots seront de ce manière les meilleurs. Mais pour vous situer un peu le travail de Clarisse Anne, Clarisse a une double formation, ce qui est pas si commun, elle a une formation à la fois en histoire de l'art, ce qui lui a permis de pratiquer la critique d'art, entre autres, mais aussi une formation d'artiste des Beaux-Arts de Paris. Et c'est à peu près depuis les années 2000 qu'on connaît, qu'on travaille, qui est à la fois très très singulier et à la fois très très multiple. C'est-à-dire que tu as toujours ce rapport au réel, aux projections, à l'observation, aux codes, aux normes sociales. Et en même temps, tu vas toujours d'un lieu à un autre et d'un sujet à un autre. Et surtout, ce qui est assez rare avec le travail de Clarisse Anne, c'est qu'il y a une grande liberté, une grande capacité à circuler dans les espaces, ce qui n'est pas très commun. C'est-à-dire que les films de Clarisse, on a pu les voir dans des lieux d'art en installation. On peut les voir aussi dans des salles obscures. Ils sont sortis au cinéma, il y a eu des documentaires, il y a aussi eu des fictions. Donc il y a comme ça un travail très protéiforme. Et en même temps, ta fiction est aussi passée sur France 2. Donc tu arrives comme ça à avoir un travail qui peut séduire différentes audiences et c'est assez singulier. Et surtout, tu as une capacité à t'adapter aux espaces qui est très particulier. Donc Clarisse, elle est à la fois, pédéaste, cinéaste et artiste. Et on a le plaisir dans l'exposition d'avoir quelques images, quelques photographies issues de sa série Invented Edens, dont tu nous parleras maintenant. Merci beaucoup, Clarisse. Je vais vous montrer, écoutez, on va reprendre en discutant des œuvres qui sont montrées dans l'exposition. On va commencer par ça. Donc c'est la série d'Invented Edens, des natures aussi. Donc il s'agit de fiction idéologique de la nature, de fiction politique, dont je parle à travers ces images. Donc ici, c'est la première image de la série qui est ici. « I could be a shrine daughter just for you. » Donc je pourrais bâtir un sanctuaire, rien que pour toi. C'est son tatouage. C'est un modèle que j'ai rencontré dans le milieu de l'USM. J'ai fait un film sur une dominatrice qui s'appelle Karima. Et donc il tient un livre, qui est un livre de gymnastique nazi, un livre de 1938, « Krap, le monastique », donc la gymnastique de la force. C'est une imagerie... Disons qu'il y a tout un mouvement naturiste à cette époque-là dans toute l'Europe, où il s'agit de faire des exercices nus dans la nature. En France aussi, il y avait ce mouvement à travers la mécanénaire, la gymnastique naturelle. Dans ce livre particulièrement, il y a une image très homosexuelle, et en même temps avec des textes où ils inventent un Éden futur, ils inventent un paradis qu'ils projettent, un paradis arien, où le corps de l'homme germanique doit briller comme du bronze au soleil, il faut s'entraîner avec ses amis, etc. Donc ce paradis projeté, évidemment, est devenu un enfer, comme chacun sait. Et dans cette série, évidemment, j'utilise des livres qui sont problématiques. Ce n'est pas des livres qui... Ah oui, des livres qui me posent problème. Donc là, c'est... En fait, ça c'est le premier... Le premier élément de cette série, la première photo que j'ai faite, qui est plus petite que les autres, où j'ai mis côte à côte ce livre de gymnastique nazi, et un autre livre où est présenté l'Ethnita Sadai. Donc dans les années 70, on a cru retrouver dans une île philippine un groupe d'hommes qui vivaient comme nos ancêtres à l'âge de pierre, qui vivaient comme un néolithique dans des grottes. Donc c'est l'Ethnita Sadai. Et John Nance, qui est un Américain, a écrit beaucoup de livres sur l'Ethnita Sadai, des livres pour adultes, des livres pour enfants. Il a levé des fonds pour aider l'Ethnita Sadai, pour empêcher la déforestation, parce que l'Ethnita Sadai vivait dans une forêt vierge. Donc de nombreux ethnologues sont venus les étudier. Après, aux Philippines, il y a eu une dictature, qui était la dictature de Marcos. Donc pendant dix ans, plus personne n'a pu voir l'Ethnita Sadai. Quand il y a eu une petite ouverture au bout de dix ans, les ethnologues sont revenus pour étudier l'Ethnita Sadai. Ils ont trouvé les grottes vides. Donc ils sont sortis de la forêt. Ils ont été dans les petits villages à la lisière de la forêt pour demander aux agriculteurs, qui étaient dans des maisons surpilotties, où était l'Ethnita Sadai. Et ils ont retrouvé l'Ethnita Sadai, habillé à l'occidental, avec des chemises, des shorts. Et en fait, l'Ethnita Sadai, c'était une fiction totale. C'est-à-dire que c'est une fiction qui a été inventée. L'Ethnita Sadai était là dans des grottes, avec des paliers en banalier, parce qu'en fait, c'était des grottes qui étaient à côté d'une rivière, et c'est l'endroit où ils allaient se baigner avec les enfants. On les voyait cueillir des noix sur l'arbre, pêcher des grenouilles et les manger. Mais bon, comme on fait quand on va à la rivière ou à la plage, il y avait, non loin d'Ethnita Sadai, des plantations de Marihuana. Et venir étudier l'Ethnita Sadai était aussi une couverture qui permettait de faire du trafic entre les Philippines et les Etats-Unis, du trafic de Marihuana. Moi, ce qui m'intéresse dans cet ouvrage, j'ai acheté plusieurs ouvrages, certains c'était des ouvrages que j'ai acheté 50 centimes à des bibliothèques qui vous laissent vous débarrasser, c'est que, à cette époque-là, c'était les années 70, il y avait toute une, à la fois politiquement, et tout un mouvement de retour à la nature, des tentatives de vie communautaire, et l'Ethnita Sadai ont présenté un idéal à cette époque-là, pour toute une génération. Donc on a beaucoup fantasmé, c'est encore une fiction politique de la nature. Donc ça, c'est une jungle que j'ai photographiée au Panama, lors d'un voyage, une image pratique générique de jungle. Ça, c'est toujours au Panama, c'est une fleur qui s'appelle le faux oiseau de Paradis, ou encore faux bec de perroquette. Donc ça, c'est une autre, une image en Ethnita Sadai, donc avec le feu. Est-ce que l'Ethnita Sadai faisait vraiment le feu comme ça ? Pareil, on peut s'amuser à le faire. Par exemple, cette femme m'intéressait parce qu'ils se tiennent comme des hommes préhistoriques, on ne les a jamais rencontrés, mais tels qu'on se les imagine ou tels qu'on les dessine. Elle a du noir, du charbon sur la figure, mais on voit que ses sourcils sont vraiment très bien épidés. Je trouve cette image assez drôle. Ça, c'est un orage. Donc, on voit cet homme ici, à droite, qui regarde le ciel avec terreur. Je ne pense pas que si on vit dans la jungle, on ne regarde pas le ciel avec terreur quand il y a un orage. C'est une mise en scène encore. Pareil, s'il vivait à l'âge de Pierre, on voit que le grand-père a des piercings en métal. Donc, c'est une industrie pour connaître l'acier. Ça, c'est Tarzan. Donc, toujours ce même modèle rencontré dans le milieu SM qui tient une BD de Tarzan, une bande dessinée des années 50. Donc, c'est un Tarzan qui a encore un discours en sous-main qui est très, un discours colonial, voire raciste. Donc, on voit des explorateurs blonds qui échouent sur une plage en Afrique, des yeux cruels et pieds à jeunes filles. et on voit, c'est des espèces d'hommes préhistoriques qui surgissent de la jungle pour enlever Jane. Et lui, bon, est complètement désorienté. Alors, au-delà de cette imagerie très coloniale, ce qui m'a fait, enfin, c'est bon, qui correspond à un discours de cette époque-là, c'était aussi une époque où on fantasmait l'Afrique comme un continent mystérieux et la jungle plus mystérieuse encore où on pouvait trouver des gens qu'on ne connaissait pas sur lesquels, bon, ben, ici, on fantasme une imagerie qui est plutôt négative, mais un temps, voilà, ça correspond à cette fiction-là. Ici, avec les lianes, c'est une jungle que je trouvais assez proche de celle-ci où les yeux cruels et puis la jeune fille. Ici, ce modèle avec, avec, c'est la Bible des témoins de Jéhovah en Lantzotzil. J'ai été à San Cristobal de las Casas, au Chiapas, en Mexique, donc là où il y a la guerrilla de Zédelem. Et à San Cristobal de las Casas, il y a tout une, enfin, tout le monde veut convertir les Indiens. Donc, on peut voir des Indiens catholiques, protestants, baptistes, musulmans, évangélistes et témoins de Jéhovah. Donc, ils m'ont donné cette Bible qui est, enfin, c'est les mêmes images, enfin, les témoins de Jéhovah, donc, avec les mêmes images qui diffusent dans le monde entier, même dans, et ici, c'est une langue assez rapide, parce qu'elle est parlée par 500 000 personnes. Donc, voilà, avec une imagerie assez kitsch, encore une fois. Ici, c'est un modèle qui est un modèle mexicain, qui avait été l'état sadaï. Ça s'appelle l'eau du Jourdain, donc c'est le baptême du Christ, par Saint Jean-Baptiste. Cette plante, cette photo s'appelle « Pour les oiseaux mouches ». Donc, les oiseaux mouches se nourrissent essentiellement de cette plante, qui est une fleur qui pousse sur les arbres. Au Panama, un arbre, c'est tout un écosystème. Nous, en France, on a des arbres qui poussent seuls, avec peut-être quelques oiseaux, et puis des plantes parasites qui poussent dessus. Or, ici, ce ne sont pas des parasites. Un arbre au Panama ne peut pas respirer s'il n'y a pas tout un tas de plantes, de fleurs qui poussent sur lui. Donc, cette plante me touche beaucoup. Voilà pour cette série. La série des vingt-etres idenses, je l'ai développée également dans une exposition qui est lue à Douchy-les-Mines, au CRP, au Centre Régional de la Photo de Douchy-les-Mines, où ils m'ont permis d'utiliser leurs archives, les archives de la mine. Donc, vous savez que c'est des villes dans le nord de la France qui ont été entièrement créées autour des mines. Les patrons qui exploitaient les mines ont bâti des villages ouvriers, ont fait venir des mineurs, et toute la ville était axée autour des mines. Donc, ici, c'est des ouvriers au réfectoire. On voit que dans les années 50, c'est le tout début d'une émigration portugaise, turque, on sent que les maghrébines, mais c'est vraiment tout le début, on voit avec cette image très belle des hommes qui mangent. Ça, c'est sur des espèces d'immenses tours qu'on appelle chevalements, où on voit les ouvriers qui sont un petit peu, qui sont perchés dessus, comme les tasse à d'ail dans leurs arbres. Ici, c'est les contremaîtres, dans ces espèces de machines. C'est leur paysage. C'est un autre milieu naturel qui a été créé. Ici, les corons. Donc, moi, je trouvais que ça rentrait très bien. Donc, ça, c'est des images qui ont été faites par le photographe officiel des mines. Donc, ce sont des images de propagande. Voilà, ça, c'est des images presque paradisiaques. On sait que les mines, ça a été l'enfer. Et en même temps, il y a des gens qui ont grandi dans les mines. Et donc, c'était le paradis de leur enfance aussi plus commun. Ça, c'est une image très intéressante. Il y avait un club photo à Douchy-les-Mines. Et donc, les travailleurs des mines ont fait un concours. C'était un concours photo. Donc, ça, c'est une femme, Michèle Giste, qui a fait cette image dans les années 80. Moi, je me crée des fictions avec cette image. Ça peut être une ouvrière ou une secrétaire qui, à la pause de midi, a fait la sieste à côté des mines et a photographié à plat ventre des mines. Je trouve que ces chevalements-là ressemblent aussi à des miradors. Et on pense aux migrants qui rampent pour essayer de passer le mur. Toutes ces images-là, je les ai montrées en les mélangeant à des images que j'ai faites. Ça, c'est une image beaucoup plus d'une manifestation d'un des photographes, d'un des travailleurs des mines qui était syndiqué. Un choc avec la police. Ça va, je ne vais pas trop vite. Je vais vous montrer... Donc, j'ai aussi un travail en tant que vidéaste. Je vais vous montrer Mescaline, donc cette fiction, une fiction que j'ai réalisée au Mexique, dans le désert où il y a des contats, où deux touristes viennent vivre l'expérience du tourisme holistique qui est toujours un... et qui est un... qui est un mouvement aujourd'hui. Je suis en effet dans mon portable qui sonne, là, donc je n'arrête pas de sonner. Qui est... Je vous laisse là. Je vous montre la vidéo. Et puis, hop, hop. On en repart. Donc, avec... On en repart. Merci. 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 ces deux touristes se promènent dans le désert en cherchant de payer, alors que les habitants du désert, ils trouvent un moyen de subsistance, c'est là où ils chassent, etc. Donc, dans ce film, il y aura une rencontre, en fait, ça parle d'une rencontre qui ne se fait pas. Enfin, Agathe et Nidhi rencontrent les habitants du désert, mais il y a une telle projection, de chaque côté, ils projettent des choses les uns sur les autres, et des choses, ils n'arrivent pas à se défaire des projections qu'ils font sur l'autre, pour rencontrer l'autre. Et finalement, cette incroyable compréhension qui, liée à ça, génèrera de la violence. Ces villageois se posent des questions sur ces touristes qui sont assez riches pour s'offrir des vacances dans leur désert. Eux, les touristes, essayent de vivre cette expérience du pays-hôte, avec plutôt de la bienveillance, mais aussi beaucoup de naïveté, et en gros, on verra que Nidhi se vènera dans le réservoir d'eau qui souillera les réserves naturelles des habitants. Et que, voilà, la rencontre est difficile, et c'est difficile de rencontrer l'autre. Donc, ici, c'est un film où la rencontre échoue plus ou moins. Enfin, a lieu, mais échoue. Déjà, on verra la violence. Je voulais vous montrer aussi une installation vidéo qui a été présentée une fois seulement à la Galerie Jousse Entreprise en 2015. Et c'est une installation vidéo qui s'appelle Rituel, une installation sur cinq écrans, où il s'agit de différents rituels qui ont été réunis. Donc, je vous montre un rituel qui a été filmé au Chiapas avec un pasteur qui est un indien sotile. Donc, je vais vous montrer. Et on en parle après. Sous-titrage Société Radio-Canada et on en parlez de la Galerie Jousseau. Sous-titrage MFP. ... 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